... ... On est venu manifester pour la réunion qu'il y a de G. Farben. ... Les gros actionnaires aujourd'hui sont à une réunion en question de l'argent. Tandis qu'en 1951, 53, 57. Tandis qu'en 1957, à Meuron-Bern, les ligues et Farben ont été condamnés à verser une grosse indemnité à tous les déportés, morts ou survivants, à leurs enfants ou aux veuves. Et à l'heure actuelle, il n'y en a qu'une minime partie qui s'en ont touché. J'en ai gagné des milliards avec nous. On travaillait 12 à 13 heures par jour. Moi, j'étais à l'Igué Farben, là, à Francfort, à Proguesen, hein ? C'est pas loin, là, Proguesen. J'étais là pendant 14 mois, hein ? Pendant 12 heures par jour, 12 heures par jour, avec un habit rayé comme ça, les pantalons, la veste et le calo. Hiver comme était, toujours le même vêtement. Jamais de survêtement, jamais de tricot, jamais de chaussettes, jamais de gants, mais travailler 12 heures, 12 heures, 12 heures, et la nourriture. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. une liquidation de 10.000 personnes de travailleurs et de travailleurs. A ces actes plebent de l'eau.